Les résultats de la présidentielle sèment la discorde en Mauritanie. Ses partisans ont exprimé leur joie dans les rues de Nouakchott. Le candidat du pouvoir en place, Mohamed Sher El Khaswani, l'aurait emporté dès le premier tour avec 52% des suffrages, a annoncé la commission électorale ce dimanche. Mais des incidents ont éclaté dans la capitale et au nord-ouest du pays après la contestation de ce score par l'opposition qui n'hésite pas à parler d'un coup d'Etat. Nous lançons un appel au peuple mauritanien, un appel à résister. Dans les limites de la loi, à résister à ce énième coup d'Etat contre la volonté du peuple. Ce scrutin devait être un premier passage de témoin entre deux chefs de l'Etat élus de manière démocratique en Mauritanie. Mohamed Sher El Khaswani a été adoubé par le parti du président Mohamed Hould Abdelaziz, arrivé au pouvoir à l'issue d'un putsch en 2008 et maintenu en place grâce à des élections l'année suivante. L'opposition a encore appelé à manifester ce lundi. Amen.